Pas une, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, mais six victoires consécutives pour l'entrée de Marseille en Ligue 1. Pour le compte de la 19ème journée de Ligue 1, l'OM recevait Lorient au stade Vélodrome dans un Vélodrome plein à craquer. Donc l'enjeu pour l'application de Marseille était de continuer cette belle série pour se rapprocher un peu plus de Lens qui est donc à 42 points actuellement vu qu'ils ont gagné contre Auxerre hier après-midi. L'enjeu pour l'application de Marseille était donc de suivre cette dynamique pour espérer prendre la deuxième place au racisme de Lens. Donc petit point du match, l'OM après la période qui tente des occasions mais qui ont un peu de mal. D'ailleurs on le voit que c'est une bonne reprise de Terremofi qui met la clim au stade Vélodrome. Ça fait donc 1-0 pour l'OEFC Lorient. L'OM doit impérativement réagir s'ils veulent revenir dans cette rencontre. C'est ce qu'ils ont réussi à faire à la 38ème minute, 10 minutes après nous, avec un bon centre de Cengiz Under et qui est toujours là pour mettre la tête. C'est évidemment défenseur le numéro 23. Je nomme Ced Kolasinac, le Bosnien qui égalise 10 minutes après le Vélodrome qui explose. Le match est donc relancé dans cette rencontre. Ça fait donc un but partout à la mi-temps. L'OM pousse pour mettre son deuxième but avant la mi-temps mais il n'y arrive pas. Donc un moment partout, tout le monde rentre au vestiaire. Il faut continuer impérativement sur cette deuxième période. C'est ce qu'on réussit à faire. On entre des vestiaires avec la même ambition, c'est de tuer ce match et de gagner ce match. C'est ce qu'on réussit à faire à la 56 minutes sur un beau but d'Alexis Sanchez et Nino et Malavia comme on dit au Chili. Le maire, le magnifique but du Chiléen Alexis Sanchez qui trompe le Manon, le gardien du FC Lorient, sur un but poteau rentrant. Ça fait une demi-heure pour l'OM de Marseille. Le match tourne en faveur de nos Olympiens. C'est ce qu'il fallait faire donc on a très bien fait. Alexis Sanchez qui n'avait pas marqué depuis plusieurs matchs, qui retrouve le chemin défilé. Ça fait sûrement plaisir pour lui et qui donne l'avantage à l'OM de Marseille. Ça fait donc 2 buts à 1 à la 56 minutes. Le FC Lorient qui tente de pousser pour revenir dans cette seconde période, mais il manque de chance, il manque de réussite aussi. Tant mieux pour nous. Et à la 56 minutes, on réussit à mettre ce troisième but signé Jean-Dan Véritou sur une bonne place. Cette frappe contrée qui a trompé le gardien Manon du FC Lorient, ça fait 3-1 pour l'OM de Marseille. Le score restera là. Donc l'OM prend impérativement les trois points et joue cette deuxième place. Et j'ai pas envie de jouer le titre, mais au moins joue cette deuxième place et joue le roi en place de son prochain. Donc l'OM qui s'impose sur un score de 3-1, ça fait plaisir. Donc maintenant, passons, passons au top et au flop de ce match. Le top de ce match, en premier, je vais mettre Malinowski. Ses qualités de centre, elles sont incroyables. Serge n'a pas marqué, il n'a pas été beaucoup décisif, mais ses centres ont été incroyables, sur corner ou sur coufran. J'ai vraiment apprécié voir Malinowski titulaire hier soir. Donc je le mets dans les tops. Premier. Deuxième top, je vais mettre Shane Dizonder, ça fait plusieurs matchs qui prouvent qu'il est en forme et qui prouvent sa place de titulaire. Donc je le mets en deuxième top. Et en troisième place, je l'aime bien sûr. Le premier buteur de cette rencontre, Ced, Kolasinac, le gros tien. Donc voilà pour mes 3 tops. Passons au flop de ce match. C'est malheureux à dire, mais les flops de ce match, je vais mettre Matteo Kendouzi, qui a été pas assez décisif, je trouve. Il a tenté quelques percées, mais c'était pas assez pour ce match. Donc premier flop pour ce match. En deuxième flop, rentré en seconde période, Issa Kabore n'a pas fait une bonne entrée du tout, qui a remplacé Ouslam Malinowski. Ça fait plusieurs matchs que Issa Kabore n'est pas à la hauteur. Donc voilà, dommage pour lui. Et donc en troisième et dernier flop, je vais mettre Dimitri Payet. Voilà Dimitri Payet. Pourquoi je le mets en flop ? Parce que tout simplement, il est rentré un peu tard dans la rencontre. Il n'a pas pu réellement se créer des occasions. Je m'attendais à plus de lui. Et malheureusement voilà, il aurait pu rentrer plus tôt dans la rencontre aussi. Donc voilà. Donc dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce match et de mes tops et flops. Je sens qu'il y en a qui n'ont pas une d'accord, mais ce sont que mon point de vue. Donc voilà. Prochain match, Focus contre Rennes en Coupe de France. Donc pour une sixième de finale de Coupe de France. pour aller chercher une place en huitième de finale. Ça sera le vendredi 20 janvier à 21h à suivre, il me semble, sur France 3. Donc un match, un gros enjeu pour aller chercher cette huitième place. cette qualification de huitième de finale, pardon. Donc voilà, moi je vais vous cliquer là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, ça mettra un pouce bleu, à vous abonner, à utiliser la cloche, commenter, partagez sur vous aussi. Ciao et à l'éloïe. Sous-titrage Société Radio-Canada